salut les voyeurs alors là c'était pas prévu non pas qu'est ce qui se passe on prend un petit déjeuner en fait on allait récupérer notre scooter à quelques centaines de mètres de notre logement c'était prévu pour 8h30 bon maintenant il va patienter il est déjà 8h50 en même temps c'est bien tout payer donc même si on vient à midi l'appel de la bouffe est toujours plus important et là mon maman m'a trouvé un endroit super juste en face de la tour de l'horloge juste dans mon visuel magnifique je sais qu'il est fan et que moi aussi certainement donc j'ai pas pu m'empêcher et surtout on a vu une tas de personnes attablées à cet angle de rue donc on s'est dit on va faire comme eux exactement si c'est que c'est bon je pense que c'était une très bonne idée donc nous avons un thé au lait pour mouiki un thé au citron roi et des petits beignets avec des graines de sésame et surtout son petit pot de lait concentré sucré c'est très très bon on a déjà tapé dedans bah oui alors pour patienter tant que les deux thés arrivent on a buté c'est normal quand même on pouvait pas vous faire un retour sans avoir goûté et vous est-ce que vous aimez le petit déjeuner sinon on vous souhaite bon appétit ouais ça va falloir vous mettre à table il est venu le temps de se déguiser de choisir un casque donc le choix du casque je reviens dessus c'est très important parce que le dernier il faisait les oreilles comme ça et ça fait très très mal quand vous êtes pendant des heures magnifique on dirait un citron écoute il va très bien écoute tant mieux moi je prends un casque pour moi aussi bien sûr pour moi ce sera une tête d'orange c'est ça que tu allais dire pire que ça c'est horrible mais bon il te protège l'essentiel ça me convient et il fait pas mal quelques photos pour la prise en compte il ya deux trois griffes pas bien grave non plus mais vaut mieux comme dit m'amour prévenir que guérir donc je rappelle depuis 200 bacs par jour de location d'après six jours ça fait 5 euros 37 ou 5 euros 40 par jour c'est le tarif qu'on avait donc comme je vais expliquer à chiang mai alors là c'est une grande première on passe carrément dans la réception avec le scooter pour arriver au garage qui se trouve à l'arrière de l'hôtel pourquoi pas l'essentiel c'est stationné en sécurité et pas se faire piquer le scooter encore que là j'ai un doute et voilà nous sommes repartis sur les routes aujourd'hui on va tourment wiki on se met au vert d'entrée on va dans la forêt de koonkorn dans la forêt qui a route c'est à peu près à 30 km à l'ouest de la ville de changrai donc on en a pour trois quarts d'heure tranquille voilà profitons du paysage enfin une fois qu'on sera sorti de la ville ouais on va tourner on vient juste de stationner le scooter sur un parking pour motos donc il n'y a que deux motos en tout il n'y a pas grand monde la route était super jolie quand on a quitté l'axe principal qui part de changrai franchement la route est verte qu'est ce que c'est beau c'est vrai que le départ pendant 10 km c'est une deux fois deux voies mais il faut bien quitter la ville quoi exactement voilà et donc on va se promener maintenant pendant une trentaine de minutes si ça va nous conduire au pied d'une cascade de 70 mètres de haut mon amour waouh donc il faut savoir je vais vous faire le point météo parce qu'on n'en a pas parlé ce matin c'est très couvert il est 10 heures et quart c'est toujours pas dégagé non donc il doit faire 20 degrés maxi et leur scooter ça pique un peu quoi et du coup le froid m'ayant saisi l'esprit j'ai la réponse à une de mes questions je me posais la question mais pourquoi ces gars ils ont toujours une casquette sur la tête alors qu'il fait pas soleil ou ça n'a aucun intérêt j'ai compris c'est parce qu'en fait ils sont mal coiffé comme moi parce que là ça n'a pas d'intérêt la casquette non mais voilà c'est donc c'est qu'ils l'amènent c'est parce qu'ils sont mal coiffé très bien moi je te propose donc maintenant de promener en forêt non mais c'est des réponses à des questions que tout le monde peut se poser peut-être vous l'êtes déjà vous le voyez vous le voyez oui il est en train de percer là haut et c'est cool ça du coup la casquette maintenant on va me servir à quelque chose l'essentiel c'est qu'ils pleuvent pas allez stop tu te tais maintenant stop on est dans la nature c'est devant ce tableau d'information que maman va nous expliquer quel chemin emprunter et là on n'est pas arrivé la cascade maman je t'écoute on va faire simple c'est pas compliqué en bleu c'est la rivière et nous avons deux chemins soit le a sur la droite soit le b sur la gauche et donc tu nous préconise de prendre de quel chemin le b le b allons-y pour le b c'est parti pour l'itinéraire bravo comme il est stipulé sur cette pancarte nous avons donc 1400 m 1 km 400 tout à serpenter comme ça dans la jungle pour atteindre cette cascade j'espère qu'on va y arriver m'amour bien sûr qu'on va y arriver attention vie perverte il va falloir que je trouve un bâton c'est parti ... 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